Bienvenue à tous dans ce dixième numéro du Rétro, le format court proposé par les NBA Stories. C'est lors de la draft 2011 que notre récit débute aujourd'hui. Sans être la plus incroyable de l'histoire, cette cuvée ne manque pas de grands noms. Citons Kyrie Irving en premier choix, Kemba Walker, Klay Thompson ou encore Kawhi Leonard. Tout en bas du premier tour de la draft se trouve également Jimmy Butler, un style glamé par les Bulls que personne n'aurait cru voir rejoindre le All-Star Game. Mais cette draft cache également une autre curiosité, plus bas, bien plus bas, à la dernière position. C'est à cette place peu flatteuse que le meneur Isaiah Thomas fut sélectionné par les Sacramento Kings. Le joueur avait fait les beaux jours de sa conférence universitaire, mais n'attirait pas l'attention des franchises NBA. Pourquoi ? Simplement parce que le meneur mesure seulement 1m75, une taille de lutin dans les standards de la NBA. In extremis, Thomas s'était pourtant vu au faire une opportunité de rejoindre la Grande Ligue. Un miracle qu'il décrivit en disant Heureusement pour lui, Thomas démontra rapidement qu'il pouvait faire mieux que du café. Avec 11, 14, puis 20 points de moyenne lors de ses premières saisons en NBA, le meneur prouva que sa petite taille n'était pas un frein pour inscrire des points. Mais si l'attaque tournait à plein régime, sa défense était totalement enrayée. Bien trop petit, Thomas était un véritable boulet en défense, ce qui poussa Sacramento à finalement le transférer à Phoenix. Le soleil de l'Arizona ne fut pas salvateur pour Thomas, qui malgré sa petite taille n'était pas épargné par les blessures. Finalement, sa carrière ne semblait avoir été qu'une jolie mais courte fable du mini-pouce qui a réussi à rejoindre le monde des grands. C'est pourtant à ce moment-là qu'un événement changea sa carrière pour toujours. Et oui, les Boston Celtics, l'équipe du léprecon irlandais, décida de tenter sa chance avec le meneur. Heureux de la confiance accordée par les Celtics, Thomas compila 19, puis 22 points lors de ses deux premières saisons dans le Massachusetts. Une performance qui lui permit de rejoindre incroyablement le All-Star Game. C'est alors qu'arriva la saison 2016-2017, qui restera gravée dans les mémoires. Avec un savant mélange de jeunes talents et de vétérans, les Celtics étaient alors en pleine renaissance et finirent ni plus ni moins qu'à la première place de leur conférence. Leur joueur vedette ? Le lutin Asaya Thomas. Époustouflant, Thomas compila une moyenne incroyable de 29 points et 7 passes décisives par match, ce qui poussa certains observateurs à le considérer comme le futur Allen Iverson. Asaya Thomas, le meneur choisi en dernière position de la draft. Voilà maintenant qu'il ne luttait plus pour des minutes en NBA, mais pour le titre de MVP. Finissant 5e au classement de cette récompense, Thomas était devenu une véritable star à Boston. Mais en plus de l'amour des fans à son égard, Thomas savait qu'il était en droit de rêver du coffre-fort de la NBA. « Il est temps pour les Celtics d'appeler le camion de la Brinks. Ils payent tous les autres mieux que moi. Je veux avoir ma part du gâteau. » Si l'avenir semblait radieux en apparence, tout n'était pourtant pas si rose. Thomas fut toujours plus touché par les blessures, mais aussi le décès soudain de sa sœur. Malgré ce drame, le meneur décida de tenir son rang en play-off, emportant son équipe jusqu'en finale de conférence. Asaya Thomas fut époustouflant lors de ses play-off 2017, en inscrivant notamment 53 points face à Washington. 29 points de moyenne, une participation au All-Star Game, en lice pour le titre de MVP. Quelle année pour Asaya Thomas, qui vivait un rêve éveillé, qui se transforme pourtant en cauchemar. Une nouvelle blessure lors du match 2 des finales de conférence l'obligea à quitter les terrains pendant plusieurs mois. Peu importe, Thomas croyait s'inscrire à Boston dans la durée, mais le général manager Danny Henge ne l'entendait pas de cette oreille. Reconnu pour son manque de fidélité, Henge n'était toujours pas entièrement convaincu par Thomas, et profita de sa côte élevée pour s'en débarrasser. Alors que le meneur avait porté son équipe en haut de sa conférence, alors qu'il avait joué dans la douleur des blessures, alors qu'il avait tenu son rang malgré le décès de sa sœur, Tout cela ne valait pas grand chose dans les yeux de Danny Henge, qui échangea Thomas à Cleveland, principalement contre Kerry Irving. Le meneur s'exprima sur son divorce avec Boston, en disant « Je ne vais pas mentir, ça me fait mal, très mal. » Mais je comprends, la NBA est un business, et Danny Henge s'est servi de moi. Malgré les belles paroles de Henge, ce transfert fut le début de la descente aux enfers d'Asaya Thomas, qui fut accablée par les blessures, avant de se voir envoyée telle une patate chaude aux Lakers, puis aux Nuggets. Alors que Thomas rêvait du camion de la Brinks, ce fut finalement un contrat d'un an à seulement 2 millions de dollars qu'il signa dans le Colorado. Blessé une bonne partie de la saison, il ne joua son premier match qu'en février, et ne parvint pas à trouver sa place dans l'effectif, dont il fut même définitivement écarté. Et voilà que Thomas voyagea une nouvelle fois à Washington pour un contrat minimum, puis aux Clippers, d'où il fut coupé dans la foulée. Seulement quelques années après avoir fini 5e au titre du MVP, le meneur était sans contrat, et accepta l'invitation de Team USA pour disputer les qualifications de l'obscur championnat des Amériques. Dernièrement, l'ancienne star des Celtics a signé un contrat de 10 jours aux Pelicans, qui ne fut pas renouvelé. S'il est possible de voir le verre à moitié plein, en se disant que Thomas a dépassé toutes les espérances, il reste difficile de ne pas avoir un goût amer, en racontant sa longue traversée du désert qui dure jusqu'à aujourd'hui. Aux dernières nouvelles, Azaia Thomas a publié sur Twitter une tirade, en suppliant une franchise de lui offrir une chance, même sur le banc. Malgré cette descente aux enfers, la courte heure de gloire de Thomas est considérée comme l'un des plus fabuleux récits de l'histoire récente de la NBA. Oui, si le meneur est aujourd'hui dans les oubliettes de la Ligue, sa saison 2017 reste belle comme un camion, mais malheureusement pas celui de la Brinks. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada